Long rebound, Steph, no time-out, with 6, at 5, Curry, for the lead, go! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Basket Session. Aujourd'hui, je remplace Théo, qui malheureusement n'est pas parmi nous. Comme d'habitude, je suis avec Antoine Pimel, le GOAT de la rédaction de Basket Session. Antoine, comment ça va? Écoute, ça va, ça va être un podcast un peu ASMR. J'aurais un peu de mal à hausser la voix, j'ai perdu un peu ma voix, j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est parce que tu as trop crié devant le All-Star Game? J'ai heureusement dormi devant le All-Star Game, je dormais à ce moment-là, et je suis bien content de ne pas m'être levé. Je m'excuse d'avance pour toi qui a bossé. Il faut savoir que Benjamin est exploité à Basket Session aujourd'hui, il fait la présentation du podcast. Dimanche, il travaillait devant ce « match » entre guillemets. Oui, match, effectivement. Mais écoute, sinon ça va, et toi? Ça va très bien. Du coup, j'en profite pour signaler au passage, puisque Théo n'est pas là pour le faire, qu'on vient juste de sortir un MOOC, le numéro 11. Antoine, je te laisse en parler un peu plus dans les détails. Oui, un MOOC très spécial, le M11, parce que spécial Michael Jordan. Les précommandes ont été annoncées le 17 février, le jour des 60 ans de Michael Jordan. Voilà, 240 pages dédiées au vrai gaud, du coup. Moi, je suis un fake gaud. Le Brun serait le fake gaud, du coup. Mais voilà, 240 pages sur Michael Jordan. Encore une fois, plein d'histoires, des choses que vous connaissez peut-être, des choses que vous ne connaissez sans doute pas. Donc voilà, les précommandes se passent sur le shop de Basket Session. Et franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment, on a beaucoup bossé dessus et on est très fiers de ce qu'on a fait. Effectivement, je pense que ça promet d'être un joli numéro avec une jolie couverture aussi. Il y a l'artwork qui est dispo sur un peu tous les réseaux de Basket Session. Donc n'hésitez pas à aller vérifier ça pendant ce temps. Après l'émission, plutôt, d'ailleurs, restez avec nous. On va parler d'un sujet qui est peut-être un peu moins flashy que Michael Jordan. Quoi que Michael Jordan, on a marqué l'histoire, notamment. On va parler du All-Star Game et de cette édition 2023 qui n'a pas vraiment fait l'unanimité, on va dire. Effectivement, moi, j'étais devant et j'ai envie de dire que je t'envie un peu d'avoir dormi, quoi. J'ai fait un peu tout le week-end. Je n'ai pas fait le Rising Star en live, mais j'ai rattrapé. J'ai vu le Dunk Contest qui était plutôt pas mal. J'ai vu le All-Star Game derrière. Du coup, on va débriefer ça un petit peu et puis on va essayer de se pencher un peu sur la question. Comment sauver le All-Star Game ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose sur les réseaux. Comment est-ce qu'on peut rendre ça intéressant à nouveau ? Donc toi, Antoine, qu'est-ce que tu as regardé du All-Star Game et qu'est-ce que tu as aimé déjà ? Alors, je ne vais pas faire original. J'ai aimé le concours de Dunk. Je ne l'ai pas regardé en direct. Je reconnais, je ne regarde aucun des événements en direct. Je ne suis vraiment pas un très grand fan du All-Star Weekend. Désolé, la voix, c'est chaud. J'ai lâché le train en route sur le All-Star Weekend. J'ai beaucoup aimé ça plus jeune. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. Par contre, je me suis fait vraiment le replay du concours de Dunk. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la performance de Mac McClung, c'est que j'ai l'impression qu'on est revenu un peu à l'essentiel. C'est vraiment, c'est-à-dire des Dunks. On est là, on essaye de faire des beaux Dunks, des gros Dunks du premier coup. C'est ça. Et du coup, je trouve que ça change tout. Petite pique au passage, je pense qu'il faut arrêter d'inviter des pivots. Je ne sais pas ce que tu as pensé de la performance de Jericho Sims. Alors, pour sa défense de Jericho Sims, parce que je suis d'accord, c'était vraiment très en dessous du reste. Mais c'est un peu le mec qu'on appelait au dernier moment pour en placer chez Dunksharp. Il ne s'est pas préparé. Donc, effectivement, ce n'était pas au top. Mais par contre, bon, il a fait son max, le pauvre. C'est vrai que tu as raison. Je n'ai pas pensé à l'aspect préparation. Mais j'imagine que Mac McClung, pour le coup, il a préparé son truc. Ça s'est senti, ça s'est vu. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, le concours à trois points, j'étais content de voir les lardes gagner. Mais bon, c'est jamais très… Dans cette nuit-là, la nuit du skill challenge, pour commencer du coup, puis concours à trois points, puis concours de Dunks, de toute façon, le concours de Dunks a toujours été l'événement attendu, le point d'exclamation, le moment où on vivait un petit peu. Et c'est vrai que ces dernières années, on avait des concours de Dunks un petit peu en dessous du reste, parce qu'on déplore souvent l'absence de stars. Mais moi, je déplore surtout l'absence de créativité. Aussi, les joueurs sont de plus en plus dans une sorte de promo. Je me souviens de Jalen Green, par exemple, avec son NFT autour du cou. Aaron Gordon avec son drone, tout ça. C'est vraiment… Oui, il y avait la Kia avec Black Griffin, c'est pour les plus anciens. Et tout ce qui s'est passé, puis même quand les gens essaient d'être originaux, des fois, ce n'est pas toujours réussi. Je pense aussi à Bridges, pendant le concours de Dunks de Charlotte, avec l'avion en mode frère Wright, qui avait inventé l'avion et tout. Donc, il avait essayé de faire un truc un peu historique. Mais en fait, on perdait l'aspect, le concours de Dunks, c'est un concours de Dunks, en fait. Et on était partis dans un concours d'improvisation autour du Dunks, certes, mais ce n'était pas vraiment le Dunks en lui-même. Et là, je trouve que McClung, déjà, c'est la perspective de voir un mec d'un mètre 88 faire des dingueries sur un panier, ça fait toujours plaisir. De voir un joueur de G League qui se donne à fond sur un concours de Dunks, ça fait plaisir. Le mec écrit son histoire aussi, c'est peut-être le pic de sa carrière depuis le lycée, déjà. Et franchement, il nous a vraiment régalés, quoi. Même si, d'ailleurs, je ne sais pas toi ce que tu as pensé de ça, mais moi, Trey Murphy, je le trouvais très, très cool, là, aussi. Oui, ça, clairement, je trouve qu'il y avait... Au final, alors, McClung était vraiment, tu vois, vainqueur indiscutable. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais oui, je suis d'accord. Je trouvais que même au-delà de lui, au-delà de McClung, Trey Murphy, c'était bien défendu. Et dans l'ensemble, l'idée globale du concours, ou comme tu viens de le dire, c'était des Dunks, ça, clairement, ça fait plaisir. Et tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Les stars, c'est cool, parce que, bon, c'est toujours sympa quand tu me dis qu'il y a Michael Jordan ou qu'il y a Vince Carter qui participent. Tu as envie que les stars actuelles suivent le chemin. Voilà, je sais que Jamorant t'es beaucoup demandé. Apparemment, il ne le fera jamais. Mais au final, tu as raison. Ce qui compte le plus, c'est des Dunks. Quand Aaron Gordon et Zach Lavigne font leur concours, aucun des deux n'est considéré comme une star. Et pourtant, le concours, il est mémorable. Et c'est peut-être le meilleur concours de l'histoire avec celui de l'an 2000. Et puis, c'est ce qui transforme aussi Gordon et Lavigne à ce moment-là en stars, en quelque sorte. Exactement. Et tu peux te faire un nom, en fait, entre guillemets, avec le concours de Dunks. Alors, évidemment, j'imagine que pour McClung, ça ne lui fera peut-être pas une carrière. Mais rien que là, sur le concours, j'ai vu qu'il a pris autant de thunes que tous ses contrats NBA, sans compter les salaires G League, depuis le début de sa carrière. Donc, c'est toujours ça de pris. Oui, c'est cool. Mais j'espère que ça inspirera la suite, en fait. Les autres qui viendront après de vraiment se concentrer là-dessus. Et j'espère que la NBA lui laissera l'opportunité de défendre son titre aussi. Je pense que ce sera le cas. Oui, et puis lui, il avait annoncé que s'il était invité, il viendrait. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, c'est toujours sympa de voir aussi le champion qui essaie de défendre son titre. Ça donne un côté storytelling un peu cool. Ça crée un truc en plus, quoi. Oui, clairement. Sur les autres concours, du coup, on a parlé du concours à trois points. Je pense qu'on peut passer très vite dessus. Parce qu'en fait, le concours à trois points, ça a toujours été juste un concours de mecs qui mettent des trois points. Et là, en fait, je n'ai même pas envie de m'interroger sur les balles bonus qui ont permis à Lillard de gagner. Alors que Buddy Hilde faisait une meilleure finale. Thérèse Iliberton, qui rate un peu sa finale, ce n'était pas forcément beau à regarder. Après, il avait matché le record sur le premier tour. Donc, c'était un peu dommage. Mais en fait, ce concours-là, c'est vrai qu'il n'a jamais été très valpitant. Et j'ai envie de dire, le Skills Challenge, c'est un petit peu l'inverse du concours de Dunk. Ça a toujours été le vilain petit canard de ces concours-là. Ça a toujours été le... Tout le monde s'en fout, en fait. Autant dire ça comme ça. Et là, cette année, je trouve que ça a pris une dimension. Je ne sais pas si tu as vu des images du concours. Mais ça a pris une dimension presque ubuesque, en fait, où on demande trop de choses, trop différentes aux joueurs. Et ça n'a plus de sens. En fait, j'ai l'impression que c'est les deux concours dont tu parles. Ce que j'ai l'impression... Alors bon, pour le trois points, c'est un peu différent. Parce que ça reste un concours historique. Ça peut être intéressant quand il y a du trash-talking. Je pense à Larry Bird qui a un peu trash-talké ses adversaires ou des trucs comme ça. Mais ce que j'ai le plus retenu du concours à trois points, c'est un peu méchant. Mais c'est le fils de Julius Randle qui pleure en voyant son père. En fait, du coup, j'allais dire, pour le Star Challenge et le trois points, tu retiens plus les fails. Genre le Rising Star. Non, pas le Rising Star, pardon. Le Skill Challenge, c'est ce que moi. Pour moi, le concours est absolument inutile. Par contre, ce qui est marrant, c'est les mecs qui se foirent complets. Je me souviens de l'an dernier... J'ai une idée, notamment, cette année. Ouais, je crois que Jabari Smith, il n'a pas mis un tir, c'est ça ? Ouais, Jabari Smith, ça n'a pas été très bon non plus. Il n'a pas mis un tir. Tu sais, je me souviens, l'an dernier, c'était Scottie Barnes et je crois que c'était Tyrese Maxey avec lui. Mais je ne suis plus sûr. Et pareil, ils avaient raté, je ne sais plus combien de tirs de suite. Et tu vois, c'est ces trucs-là, les risques qui me font marrer. Plus que le concours en lui-même. C'était marrant, il y avait les frères en tête au compo avec Giro Lidé. Ouais, voilà, c'est marrant des secondes, mais bon, il faut vite passer à autre chose et au concours à 3 points. Le Rising Star et le Celebrity Game, je trouve que c'est un petit peu à part, parce que le Celebrity Game, il n'est clairement pas là pour les fans de NBA, en fait. C'est un événement de promotion et toujours assez marrant. On a vu Dick et Metcalf, le joueur de foutu S, lâcher des vrais paniers et tout. Le mec, c'est un balleur quand même, en vrai. Et en vrai, il y avait vraiment un peu de jeu, c'est toujours rigolo. Bon, enfin, ce n'est pas un match de basket à proprement parler. À part deux joueurs de WNBA qui étaient là et puis quelques anciennes gloires. Richard Jefferson, notamment, qui est encore de belles cannes, en vrai. C'est toujours cool, mais en vrai, on s'en fout. Et le Rising Stars, je trouve le format intéressant. C'est avec le petit tournoi. Petite mini-tournoi, ouais. C'est ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu le simulacre de All-Star Game avec les jeunes. Donc, c'est intéressant à sa mesure, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si toi aussi, tu as dû revoir le replay du Rising Stars, du coup. À peine, honnêtement, à peine. Je vais être sincère, à peine. Pareil, ce match-là, j'ai complètement zappé. Par contre, je vais répondre un peu à côté de ta question, mais je trouve que le All-Star Game est devenu ce que le Rising Stars était il y a dix ans. En gros, tu vois, le match du dimanche, c'est devenu ce qu'était le Rising Stars. C'est-à-dire, à une époque, le Rising Stars, ils ont bien fait de changer le format et de faire ce petit tournoi parce que le match, il ne ressemblait vraiment plus du tout à rien. C'était juste des mecs qui couraient et qui dunkaient. C'était une cour de récréation. C'était vraiment rien. Ouais, c'était n'importe quoi. Et c'est ce qui est devenu. Donc, au moins, avec le mini-tournoi, les coachs, c'était marrant de se dire quel coach allait. Tu sais, la petite draft, bon, il y a des joueurs de J-League, il y avait un Français. Mais honnêtement, je n'ai pas suivi le Rising Stars. J'ai juste vu que c'était l'équipe de Pogazol qui avait gagné. Mais voilà. Ça fait toujours quelque chose. Par contre, c'est marrant de voir des Joachim Noa, des Giannis et des mecs comme ça coachés. À la limite, c'est plus ça, tu vois, l'attraction du moment que les matchs en eux-mêmes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait vraiment regardé les matchs, d'ailleurs, du Rising Stars. C'est compliqué. Je pense que c'est beaucoup les gens qui ne regardent pas la NBA d'habitude parce que, ça, on va en parler un peu plus en détail derrière, mais le All-Star Game reste un événement de la NBA pour toucher un public un peu plus large, un moment un peu creux de la saison. On arrive derrière le Super Bowl, le foot US. Donc, en fait, il faut faire de la récupération de spectateurs. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des événements qui sont faits pour les grands amateurs de basket. Mais du coup, on va peut-être parler du gros morceau. Encore une fois, entre guillemets, parce qu'on a parfois l'impression que le concours de Dunk éclipse le All-Star Game aujourd'hui, alors que c'est un petit peu le main event. Il y avait des nouveautés qui étaient sympas. Il y avait un match qui était dégueulasse, autant dire des termes. Et on va essayer de débriefer un petit peu ça et puis de se pencher sur cette question-là. Comment sauver le All-Star Game ? Pour savoir comment sauver le All-Star Game, déjà, c'est quoi le problème du All-Star Game ? Qu'est-ce que toi, tu n'as pas aimé dans ce match ? Je pense qu'après, là, on a atteint le paroxysme de tout ce qui était néfaste dans l'All-Star Game. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent littéralement, ils n'en ont rien à secouer. Ils ont juste qu'une envie, c'est de ne pas se blesser et de rentrer chez eux. Et quelque part, je ne peux pas les plaindre complètement. Mais je pense que, vraiment, la grande majorité, ils n'ont pas envie d'être là. On a déjà vu des joueurs qui inventaient… Jimmy Butler a deux doigts d'inventer des excuses à chaque fois pour ne pas venir ou pour ne pas jouer. Là, Yanis, il était blessé, mais il a très vite profité pour sortir. Je pense que Michael Malone a très bien résumé. C'est le pire match qu'il a vu dans sa vie. Je pense que là, on a vraiment atteint cet apogée du jeu non-footisme de la part des stars. Et bon, je les comprends, mais d'un côté, c'est quand même un match qui est censé réunir les meilleurs basketeurs du monde, même s'il y a de plus en plus de forfaits chaque année, au passage d'ailleurs. Ça rejoint cette idée que je pense qu'il y en a de moins en moins qui ont envie de le jouer. Il y a quand même des mecs qui payent super cher leur place. Alors, ils ne viennent pas que pour le match. C'est tout un truc, c'est tout un show à l'américaine. Mais quand même, t'espères… Enfin, je ne sais pas. Moi, le All-Star Game le plus marqué dans ma vie, c'est l'All-Star Game 2001. Le score final, c'est 111-110. C'est 111-110. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un match… Alors, ce n'est pas un match défensif, parce qu'en première mi-temps, les mecs font un peu le spectacle, font un peu le show. Mais c'est un match où ça joue. J'ai vu des images passer sur Twitter du All-Star Game 93. Et déjà, à l'époque, je suppose que le public disait déjà que ça défendait moins. Mais ils aiment quand même plus, en fait. Là, il n'y a vraiment plus aucun effort. Personne n'en a rien à secouer. Moi, ça, ça… Voilà, je pense que c'est pour ça que du coup, pareil, je n'en ai plus rien à secouer. Je n'ai pas envie de me lever pour voir ça, tu vois. Oui, c'est clair. Je n'ai pas resté un bon moment devant le All-Star Game, parce que c'est clair qu'en fait, tout le monde s'en fout. Mais ça fait un moment déjà que c'est devenu ce concours de All-Hoop, ce moment de… Il tira trois points dans tous les sens. C'est ça. En fait, on s'en fiche. Et puis quand une équipe met 23% de ces trois points, je n'ai pas la stat exacte. Je n'ai pas envie de regarder les stats du All-Star Game. Voilà, c'est terrible. Mais quand une équipe met que des briques, ça devient une tragédie. Et en fait, ce qui me choque presque, c'est que quand ils ont changé de format, en 2020, il me semble, c'était prometteur. Il y avait une fin de match intéressante avec ce système de… Il faut aller chercher un total de points qui est en fait à un moment le plus 23, le plus 24. 24, du coup. À partir d'un certain moment. Et à partir de là, les joueurs se mettaient en mode, ça joue, ça défendait. J'ai revu des images pour préparer le podcast. Il y avait des close-out, en fait. Il y avait des gars qui se donnaient, tu vois. Il y avait une vraie défense. L'attaque, c'est compliqué parce que tu ne peux pas attendre des mecs qui jouent en pick and roll, qui développent quelque chose de collectif, etc. Ils ne se connaissent pas quasiment. Ils sont là pour faire le show. Ce n'est pas grave, mais que les mecs en défense se donnent un petit peu. Donc, c'est clair que c'est dommage, en fait, parce qu'avant, quand il y a eu ce changement de format, on s'est dit, même si on a trois, quatre temps et demi de déchets, on a une fin qui est assez prometteuse. Et là, on n'a même plus ça, maintenant. Ça devient assez dramatique. Et le meilleur moment du All-Star Game, pour moi, c'était presque le 1 contre 1. Jason Tatum, Jalen Brown. Moi, j'ai kiffé. Et j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre. C'est vrai que c'est absurde de voir huit mecs sur le côté en train de prendre une pause pendant que deux mecs se font un contraint. Et moi, ça m'a fait kiffer parce que c'était tout ce qu'il y avait à voir dans ce match. Et ça devient terrible. En fait, je pense que moi, je suis à la fois d'accord avec toi, à la fois d'accord avec les gens qui critiquent ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, ce n'est pas que je suis d'accord avec eux, mais je trouve qu'ils résument. Tu as huit mecs, littéralement, je crois que c'est Adé Bayot qui a les bras croisés. Et il y en a un autre qui a les mains sur les hanches. Vraiment, ils sont huit d'un côté. Oui, voilà, exactement. Et les deux, il y a un screenshot comme ça qui est assez dingue. Et d'un côté, je suis d'accord avec toi dans le sens où au moins, c'était un petit moment de show dans un truc plutôt pourri. Je pense que les réformes qui ont été faites de la part de la NBA, le problème, c'est qu'elles sont éphémères. Elles ont un effet de courte durée. Le côté, les capitaines, l'ambiance un peu playground, ça a relancé un peu vite fait. Tout le monde, très légèrement, mais très vite, tu vois que ça s'estompe et qu'on repart dans du n'importe quoi et qu'on va même encore plus loin dans le n'importe quoi. Au point où même les joueurs, même Jalen Brown lui-même, a avoué que c'était n'importe quoi. Tu as joué à l'Ambi des Kerry Irving qui ont essayé de pousser les gars à défendre. Mais en fait, ça part de la mentalité. Les gars n'en ont juste plus rien à faire. Même Laurie Mark Hennan, en conférence de presse, c'est son premier All-Star Game. Il arrive et il dit c'est vrai que ce serait mieux si on était tous un peu dans un mood compétitif. Mais bon, c'est quand même cool d'être là avec le gratin de l'NBA. Mais c'est vrai que même lui qui arrive dans l'institution, entre guillemets, est déjà saoulé du truc. Il y a déjà un petit peu cette culture du spectacle au-delà du basket, etc. Donc c'est un peu dommage. Avant d'arriver sur la question comment sauver le All-Star Game, qu'est-ce que tu as bien aimé dans ce All-Star Game ? Je ne sais pas si ça me fait penser à quelque chose. Excusez-moi, je dérive. Mais ce que tu as dit est très intéressant sur la culture où le gars arrive et il y a déjà un peu de la culture du je-m'en-foutisme. Je pense que c'est exactement comme ça que ça a dérivé. Je pense qu'en fait, ça se transmet. Je vais faire un parallèle avec moi. Je suis désolé, je vais parler de ma vie, mais un truc tout bête. Le matin, j'ai pris l'habitude maintenant de… On se lève très tôt pour bosser. Je suis désolé. Je raconte ma vie, mais je vous jure qu'il y a un rapport. On se lève très tôt pour bosser. Et j'ai pris l'habitude à 7 heures du mat, maintenant, des fois, d'aller faire une sieste de 30-40 minutes. Ce qui, honnêtement, n'a aucun intérêt. Je viens de me lever deux heures avant. Ou une heure et demie, deux heures avant. Donc, ça n'a aucun intérêt. Je ne suis même pas encore vraiment fatigué. Mais juste, j'ai pris cette routine, c'est devenu une habitude. Et c'est tellement ancré que j'ai du mal à la casser. Je pense que c'est ce qui se passe avec le All-Star Game. Les mecs, ils ont pris tellement l'habitude de cette espèce de culture de venir et de « non, mais bon, c'est que pour le spectacle, on ne se blesse pas ». En fait, il y a des codes qui se sont perdus. Je pense que pendant les années 90, début des années 2000, les mecs, quand même, essaient encore de jouer. Je te reparle de ce All-Star Game 2001. C'est moi, j'avais un nom. Je sais, c'est vrai que tu es né en 2000. Mais voilà, il y avait cette espèce de truc. Et c'est parti ensuite dans des matchs à 150. Là, maintenant, on tape des 190, 184. C'est une culture qui se transmet, des habitudes qui se transmettent. Donc, ce que j'ai aimé, franchement, pas grand-chose, en fait. C'est devenu un truc des Harlem Globetrotters. Je ne sais pas, même une mixtape end-one, ça ne me fait plus kiffer que le All-Star Game. Je ne sais pas ce que je peux aimer. Même voir les images le lendemain de Daniel Lillard qui a mis son panier du mid-terrain, ça ne me fait ni chaud ni froid. Au final, je me dis juste, ce match est une blague. En plus, la fin du match, en l'occurrence avec le panier de la gaine de Daniel Lillard notamment, c'était terrible parce que les mecs n'avaient plus envie de finir le match, ils s'en foutaient. Il y avait un écart monstrueux. Personne n'avait envie de jouer. Donc, c'est dramatique. Perso, j'ai bien aimé quelques trucs quand même. Toujours essayer d'être positif, optimiste, etc. Intéressant. La draft avant le All-Star Game, en vrai, je trouvais ça plutôt sympa. C'était marrant d'entendre les joueurs se vaner un petit peu. Le hookah d'Antic, le petit fail de Nikola Jokic qui pense qu'il est le dernier, qui se met du côté de la team Lebron et qui grille Laurie Markkanen. Ces petits trucs-là, c'est toujours marrant. Et puis, l'ambiance un peu courte de récré, en fait, ça fait vachement plaisir. Et mine de rien, un truc débile, mais le fait de mettre les remplaçants avant les titulaires, ça diminue vraiment l'aspect de « t'es choisi en dernier ». Ça, on se moquait tous un petit peu. Mais justement, c'est marrant d'avoir le mec qui a choisi en dernier, moi je trouve. Je trouve ça marrant aussi. Et là, c'était Jaren Jackson Jr. Si je dis pas de bêtises, du coup, si on revient dans le truc. Mais en fait, du coup, ça m'a moins marqué que s'il avait été le dernier dernier. Et en fait, tu te dis s'il aurait Markkanen le dernier, mais en fait, non, parce que c'est un starter. C'est pas du tout lui le dernier. Donc, voilà, c'est cool. Et avec des capitaines un peu fun comme Lebron et Yanis, ça marche très, très bien. Et c'est drôle. Dans le match, c'était cool de voir Kyrie, Embiid qui se donnent un petit peu. Moi, j'ai bien aimé ce 1v1 Tatum contre Brown parce que quitte à pas jouer au basket, autant faire un petit 1 contre 1. Enfin, tout le monde fantasme de voir un concours de 1 contre 1 à un moment. Donc, qu'on le fasse, tu vois, faites-le sur le terrain à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Moi, ça m'a égayé ma nuit. Et puis, les 55 points de Jason Tatum qui soulèvent le trophée Kobe qui a un petit kiff, en fait, de gagner sur le Star Game, de gagner le titre de MVP, c'est cool parce que ça se voit qu'il s'y intéresse un petit peu. C'est rare. C'est devenu rare. Ouais, bah oui. On peut même se demander, tu vois, qu'est-ce qu'il vaut maintenant aujourd'hui ce trophée ? Qu'est-ce qu'il vaut ce trophée ? Qu'est-ce qu'il vaut ce record de Tatum dans un match qui ne compte plus, tu vois ? Je suis d'accord avec toi. Ça fait plaisir que lui, pour le coup, le match, il a essayé de le prendre au sérieux et qu'il avait l'air déterminé à aller chercher un trophée individuel, un trophée qui porte le nom de son idole, etc. C'est vrai, mais c'est clair que déjà, on ne faisait pas beaucoup attention au titre de MVP du All-Star Game dans les palmarès des joueurs. Alors maintenant, c'est compliqué, quoi. Ouais, ça vaut plus rien. Est-ce que toi, tu arrives à réfléchir à ce qui... Est-ce que déjà, tu penses que ça peut être sauvé ce match et quelles seraient tes propositions ? J'en ai une ou deux, mais... Pour le côté, est-ce que ça peut être sauvé ? Tu vois, déjà, je pense que... Je pense que c'est compliqué de trouver une solution, quoi qu'on dise, une solution qui puisse plaire à la Ligue, aux spectateurs et aux joueurs en même temps, sachant que les intérêts sont assez divers. C'est-à-dire que Shaggy GoSexander, lui, il demande de l'argent. Jason Tatum, il rappelle que l'enjeu, c'est de ne pas se blesser avant tout. La Ligue, elle a besoin de faire un vrai match pour ramener du public, etc. Elle en a besoin à ce moment-là. Il y a plein d'intérêts qui rentrent en compte comme ça. Puis nous, les spectateurs, on veut un beau match de basket. Donc, pour commencer, j'ai envie de dire, c'est compliqué, je trouve, de trouver une vraie solution pour sauver le All-Star Game. Mais on va quand même essayer parce qu'on est aussi là pour ça. Il faut bien qu'on aspire un petit peu à un monde meilleur. Moi, perso, la solution, quand je me penchais sur la question qui m'a le plus plu dans mon imaginaire, j'ai envie de dire, c'est un format un peu à la Rising Star. On parlait de ce truc du Rising Star qui est devenu un petit peu, qui était devenu un match parodique presque où les joueurs font n'importe quoi, où il n'y a pas de basket, etc. Ils l'ont transformé en tournoi à quatre équipes et c'est devenu un truc plus intéressant. Je propose qu'on fasse à peu près la même chose avec le All-Star Game, qu'on fasse des teams de cinq ou de six, un truc comme ça, qu'on en fasse quatre et qu'on fasse un petit tournoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça fait un peu ambiance du dimanche genre tu fais ta team et ça va se défier sur un Playground. En plus, ça sera plus marrant. Pour le coup, ça serait très pick-up game, très court de récré. Oui, c'est vrai. Après, du coup, ça ne ferait pas un match. C'est plus difficile, j'imagine, niveau droit TV et niveau prime time parce que du coup, tu as besoin qu'il y ait un prime time, tu vois. Il faut que ça s'enchaîne. Oui, il faut que ça s'enchaîne mais avec du coup, la finale, ce sera en prime time mais bon, dans l'idée, je trouve ça plutôt cool. De toute façon, ça peut pousser les mecs peut-être à jouer un peu plus dur. Si c'est des matchs plus court, je me dis, tu vois, il y a moyen qu'ils jouent un peu plus fort sur une courte période que jouer sur le terrain pendant 35 minutes et se donner vraiment, c'est chaud quoi. Non, c'est clair. De toute façon, je pense que ça sera le premier point, c'est une question de mentalité. Tu vois, la phrase de Guilde Hoos-Alexander, elle me termine quoi parce que les gars ont quand même des salaires mirobolants. Alors, je ne suis pas là pour remettre en question leur salaire. Les salaires dans le sport sont dus aussi au fait qu'ils créent beaucoup d'argent. Les stars créent beaucoup d'argent mais je ne vois pas pourquoi un million, je ne sais pas, même on peut parler d'un million chacun, deux millions chacun, ce que tu veux, pourquoi ça pourrait les pousser à jouer le plus dur. Leur priorité sera toujours de ne pas se blesser. Quelle différence ça fait un million pour un mec qui en gagne 54. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas me dire que là et d'un coup, le dimanche 19 février, il va se décider à jouer plus dur parce qu'il y a un million à la clé. J'ai du mal à y croire. Je pense que c'est cette histoire de pas de blessure. C'est une question vraiment de mentalité et il faudra un changement global de mentalité et je pense que ça partirait de là. Ce n'est pas vraiment une solution pour le coup. mais tu vois, j'ai noté quand même sur mon petit tableau parce que j'ai un petit tableau à côté de moi avec mes idées. J'ai quand même noté le côté financier parce que je pense que mine de rien, on voit pas mal de joueurs aller chercher leurs primes de 1 million de dollars, des trucs comme ça à la fin de la saison sur des objectifs assez secondaires, etc. Donc en vrai, ça les intéresse pas mal. Déjà, ça veut dire débloquer un budget conséquent pour l'All-Star game et puis un petit peu corrompre l'idée d'un match de gala dans lequel... Qui se joue pour des oeuvres caritatives pour l'instant. Oui, en plus, c'est parce que les oeuvres caritatives gagneraient tellement moins d'argent que les All-Star qui gagneraient. Ce serait un petit peu indécent quand même vu le principe de la chose. Et j'ai aussi marqué ce truc de changement de culture. Le fait que en fait, Kairi et Embiid qui se donnent sur le terrain, c'est motivant. D'un côté, en fait, tu veux jamais être le mec qui est le seul à jouer super sérieux, etc. Typiquement, quand t'es en playground et que t'es le seul mec qui joue vraiment au basket en mode... Tu te fais chier. Tu te fais chier. Et puis en plus, c'est bizarre. T'es le mec chelou du pick-up game. Et du coup, il ne faut pas un mec isolé pour lancer ça. Il n'en faut pas deux. Il faut que les gars arrivent sur place en se disant ce soir, on va jouer un vrai match de basket. On va se donner. On va gagner, etc. Effectivement, comme tu dis, ça passe par un changement de culture, de mental. Et ça, ça part avec le visage de la Ligue. Mais le visage de la Ligue, si on regarde dans le futur, ça sera peut-être Don Cic ou Jokic. Ces deux mecs-là, clairement, ils n'en ont rien à secouer. Par contre, ça m'amène à, en parlant de Lyon qui te fait de l'autre, à ce qui serait, moi, je pense, ma solution. J'ai vu d'ailleurs, j'en profite, j'ai vu que l'équipe, je crois que c'est Amoripé, Drio, leur journaliste, qui en a aussi parlé dans une vidéo. Donc, je le cite quand même parce que j'ai vu qu'il en avait parlé. Ce que je trouve intéressant comme format, c'est si tu fais, à ce que faisait un mot la NHL ou ce qui a été fait pour le Rising Star, si tu fais les superstars internationales contre les superstars américaines. plus patriotiques, etc. Désolé, on va brancher le chargeur d'ailleurs pour ceux qui m'ont vu disparaître. T'inquiète, pas de soucis. Oui, je pense, pour le coup, je pense que les, tu vois, je pense que les Donchich, les Yanis, les Jokic, ils auront à cœur à montrer que c'est les meilleurs, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau, c'est-à-dire que ça, il y a 15 ans, ça n'avait aucun intérêt parce que les superstars américaines étaient trop fortes, il y avait trop d'écarts de niveau. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment match. Il y a vraiment, vraiment match. Je pense même que les Européens gagneraient très sincèrement. Surtout là, en plus, avec le plus, il y a Wembo Riyama aussi qui va arriver. Enfin bref, il y a toujours des nouvelles superstars européennes qui se développent. Je pense que ça serait un vrai moyen. Pour les Européens, il y aurait un peu ce petit truc parce que tu sais, ils sont toujours quand même, enfin, c'est un truc tout bête, mais Donchich, il est arrivé en NBA, il n'est pas pris premier de la draft. Il n'est pas pris premier de la draft. Je trouve exemple typique. Au All-Star Game, Reggie Miller ne s'est pas prononcé Antetokounmpo. Ouais, ouais, ouais. C'est dramatique. Ouais, ouais. En fait, il y a des joueurs pour lesquels ils en ont encore. Ils ont encore toujours, alors c'est moins qu'avant, mais il y a quand même toujours un petit préjugé. Tu vois, Donchich, il arrive européen. Jokic, il y a eu cette image de soft à un moment. Il y a toujours un petit préjugé. Il y a toujours un petit truc. Je pense que ces gars-là, ils auraient à cœur de montrer que c'est les meilleurs. Et les Américains, eux aussi, par égo, on sait que c'est quand même un pays très patriotique avec des joueurs plein d'égos. Je pense qu'un Jamorant, s'il se fait marcher dessus deux fois à deux années de suite par Donchich et ses potes, derrière, il a envie de jouer. Je pense que ça pourrait vraiment créer un match où il y aurait peut-être même pas de la tension, tu vois, mais de l'engagement, des trucs piqués au vif. Et je pense que tu peux faire des vrais matchs compétitifs. Et je pense qu'il y a suffisamment de superstars européennes maintenant pour que tu aies vraiment un gros, gros game, en faisant international contre Américains. Ça marche, ouais. Je pense que c'est une bonne idée à explorer, que tu as raison, en fait, ça pique un peu les Américains dans leur égo. Pour les Européens, il y a une question un peu de fierté, de montrer que ça avance. En fait, pour le coup, c'est un enjeu qui dépasse le All-Star Game, mais qui reste un enjeu réaliste parce qu'effectivement, donner trop d'argent aux joueurs, ce n'est pas un enjeu trop réaliste, que ça a un impact sur le reste de la saison. Il y a des gens qui proposaient notamment à l'époque où c'était S-West que le résultat du All-Star Game détermine l'avantage du terrain pour les finales NBA. Je ne suis pas sûr que ce soit trop l'objectif de l'NBA de faire ça comme ça. Sur mon tableau, j'ai marqué un truc débile, mais j'étais fatigué. J'ai mis mettre des baddies sur le bord du terrain et mettre D-Jordan Pool en même temps. D-Jordan Pool. Et tu mets d'autres petits bodos. Enfin, bref. Mais en tout cas, pour les gens qui ont des idées aussi un petit peu innovantes pour sauver l'All-Star Game, n'hésitez pas en commentaire à balancer vos idées. On est curieux de lire ça. Oui, clairement. On va pouvoir parler de sujets peut-être un peu plus basket maintenant après cette première moitié de podcast à parler de All-Star Game. Je ne sais pas ce qu'il reste. Russell Westbrook, c'est du basket. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que le pourcentage de 3 points est vraiment meilleur ? Mais oui, on va parler un petit peu du marché des buyouts. Il y a eu pas mal de signatures intéressantes. En tête de liste, celle de Russell Westbrook aux Clippers. Il y a aussi eu Pat Beverly aux Bulls. Il y a eu des mouvements avant du Terrence Ross au Sun, sur Eddie Jackson aux Nuggets. Il y a pas mal de moves vraiment cool. Donc là, on va essayer d'aborder un peu ça. Et puis commencer par cette signature un peu pas surprenante parce que ça fait longtemps qu'il se drague un petit peu ces deux camps-là. Mais cette signature qui fait quand même quelque chose. Russell Westbrook part aux Clippers pour finir la saison. Il retrouve donc Paul George avec qui il a joué aux Thunder. Il reste dans la crypto de Wattcom Arena dans laquelle il jouait avec les Lakers. Mais dans une équipe qui est légèrement mieux classée, donc quatrième de l'Ouest. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire cette signature de Westbrook dans une sixième équipe en six ans depuis son titre de MVP ? Il faut noter ça quand même. C'est bien que tu me donnes une très bonne stat parce que du coup ça me tend la perche. Je dirais que c'est presque une dernière chance en fait pour Westbrook. Presque une dernière chance en NBA. Même des superstars peuvent disparaître très vite. On l'a vu avec Carmelo Anthony. On va le voir je pense là avec John Wall. On l'a vu avec Dewey Howard. Passer un certain âge, s'il n'y a pas un vrai changement de mentalité et d'attitude, une star peut vite être ignorée même en étant plus fort que plein de joueurs encore présents à NBA. Juste le fait de ne pas réussir à changer de rôle, ce qui est difficile à faire je pense, très difficile à faire, peut mettre des mecs sur la touche pour de bon, de Marcus Cousins aussi par exemple. Je pense que Russell Westbrook c'est un peu sa dernière chance de prouver qu'il peut vraiment contribuer parce que quelque part il est alors il a encore une star sur le nom, c'est encore un mec très populaire mais dans le jeu ce n'est plus le cas et je pense que ce n'est pas ce qui va lui être demandé à Los Angeles. Donc les Clippers n'ont pas besoin qu'il soit une troisième star. J'ai vu passer déjà des trucs sur un Big 3, non c'est pas un Big 3. Russell Westbrook je n'ai même pas sûr que ce soit le troisième meilleur joueur des Clippers. il ne vient pas en tant que star par contre il a un rôle à jouer et je pense que s'il se rate sur ce rôle ça va être plus compliqué de retrouver une place en allumier peut-être pas complètement définitivement fermé mais je pense qu'on n'est pas loin de la dernière chance pour Westbrook. C'est vrai qu'il faut situer un petit peu déjà en termes de chiffres Westbrook cette saison c'est 15,9 points 7,5 passes 6,2 rebonds mais c'est surtout 41,7% au tir et 29,6% 3 points ce qui n'est pas fou je pense que la moyenne au lancer France c'est peut-être le truc le plus alarmant c'est 65,5 et ça témoigne pas mal des problèmes du joueur au tir on l'a vu avec les Lakers il est globalement inefficace c'est un joueur qui a vraiment perdu sa superbe on rappelle encore une fois il était MVP il y a seulement 6 saisons et là maintenant il en arrive là avec une 6ème équipe en 6 ans si on veut tatillon même si c'est la 6ème en 5 ans il est passé d'un rôle de franchise player un rôle de deuxième gars à un rôle de 6ème homme à un rôle de maintenant qu'est-ce qui va être au Clippers c'est peut-être c'est encore compliqué à définir mais c'est vrai que là il y a une petite descente aux enfers et en l'occurrence cet été ce sera sa free agency il était payé 47 millions de dollars cette saison si je ne m'abuse et là cet été il est free agent et il est clair et net qu'il ne touchera jamais de la vie une somme similaire et qu'il s'oriente plutôt vers quelque chose de beaucoup plus modeste et puis déjà si on lui donne quelque chose c'est pas mal parce qu'il commence vraiment il ne signera plus de contrat long je pense que les contrats longs c'est terminé pour Russell Westbrook ça va être des contrats d'un an parce qu'en plus là actuellement je pense le meilleur mot pour lui c'est de signer des petits contrats parce que quoi qu'il fasse avec les Clippers sa côte va pas remonter d'être d'un coup au sommet même si les Clippers gagnent un titre en fait à moins qu'ils marquent 40 points 10 passes 10 rebonds en finale NBA de moyenne il y a très peu de chances que Westbrook redevienne aux yeux de tous une star et qu'il reprenne une place conséquente dans la ligue perso j'aime bien cette signature quand même aux Clippers dans le sens où il manquait quand même un gestionnaire les Clippers appelaient un petit peu à ce changement Westbrook gestionnaire pour le coup ok c'est pas un meneur traditionnel dans le sens c'est pas un Chris Paul c'est pas un Steve Nash c'est pas un mec qui va toujours organiser le jeu de la meilleure des manières mais ça reste un meneur à 7,5 passes par match qui a été capable à une période d'organiser une attaque et qui va pouvoir jouer avec des joueurs assez compétents autour de lui parce qu'un des problèmes des Lakers c'était aussi l'entourage on sait que Westbrook c'est un joueur qui a besoin de spacing autour de lui en fait comme LeBron James c'était pour ça que les deux pouvaient pas trop jouer ensemble et qu'on a commencé à mettre Westbrook sur le banc et que Westbrook aux Lakers était un échec c'est pas tout c'est pas tout ce qui fait l'échec de Westbrook aux Lakers mais ça en fait partie et là il arrive dans une équipe dans laquelle distruire le ballon sera beaucoup moins difficile pour lui accéder au cercle sera beaucoup moins difficile pour lui il aura sans doute des responsabilités réduites parce que l'effectif des Clippers est beaucoup plus complet que celui des Lakers avant même après la deadline celui des Clippers est beaucoup plus complet et beaucoup plus fort je trouve que celui qu'ils avaient avant la deadline donc il arrive dans ce contexte un petit peu il y a une équipe compétitive qui est assez bien faite pour lui dans laquelle il a un rôle à jouer on attendait un mec un peu comme ça qui était capable de prendre le ballon de créer pour les autres à la place de Paul George qui fait beaucoup ça actuellement la très deadline elle a laissé un trou au poste de meneur donc je trouve que ça a du sens est-ce que toi tu penses que Westbrook aux Clippers c'est une expérience qui peut fonctionner ? je pense que oui je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant c'est la qualité de l'effectif autour de lui au Lakers il était obligé de on l'a pointé du doigt plusieurs fois la profondeur de banc au Lakers c'était dramatique c'était dramatique et ils devaient se retrouver à gérer les deuxièmes cinq alors j'espère sincèrement que les Clippers ne vont pas le faire des mains rétitulaires je pense que la dynamique est bonne avec Terrence Mann et pas de vrai meneur et surtout un très gros défenseur sur le poste 1 un peu comme les Celtics avec Marcus Smart je le répète souvent à chaque podcast je trouve que c'est la bonne formule pour les Celtics par contre si Russell Westbrook c'est ton leader de banc ça peut être intéressant parce que comme tu l'as dit il y a vraiment du talent autour et tu as raison il y a des shooters si tu imagines un 5 où c'est Norman Powell ton poste 2 lui met les 3 points ça attire le jeu Marcus Morris est dans le 5 mais des Robert Covington des Nicolas Batum même Eric Gordon avec qui il a joué Eric Gordon Eric Gordon exactement bien vu Eric Gordon Mason Plumlee c'est typiquement le genre de pivot avec qui Westbrook ça va cartonner ils vont jouer des pick and run je l'annonce il faudra regarder la stade sur Synergy je ne sais plus sur quel site on peut trouver ça mais on verra les pick and run Westbrook Plumlee je te le dis déjà ça va être super performant ça j'en suis sûr ça va marcher du tonnerre ça me fait penser à Steven Adams à tous ces mecs là avec qui il a toujours été brillant il a toujours réussi à élever le niveau de ces joueurs là d'ailleurs de ces pivots dans ce style là les mecs qui peuvent poser des bons écrans qui sont bien grands qui roulent vers le cercle fort ça ça va marcher avec Westbrook donc s'il a un rôle comme ça effectivement je pense qu'en sortie de banc il peut leur faire beaucoup de bien il peut être intéressant ils avaient besoin moi je ne suis pas d'avis qu'ils avaient besoin d'un gestionnaire mais je trouvais qu'ils avaient besoin d'un mec percutant peut-être au moins pour la seconde unit peut-être pas dans le jeu de tout le temps mais je trouve que quand il n'y a pas un mec qui va aller sur le terrain je trouve qu'il y a un petit manque de création quand même que Westbrook apporte ce truc là que Reggie Jackson faisait un petit peu mais à sa mesure et donc je trouve que c'est assez pertinent aussi sur ce point là oui je suis d'accord et d'autant plus que c'est la création ce n'est pas toujours pour les autres et on le voit d'ailleurs Westbrook même si c'est capable de faire des passes d'est ce qui est important pour les Clippers c'est effectivement tu as raison des mecs qui sont capables de créer mais aussi finalement pour eux-mêmes en fait capables d'aller marquer des points par eux-mêmes ce n'est pas Nicolas Batum qui va jouer des isolations tu vois et ce n'est pas une pique envers Nicolas Batum du tout il apporte énormément de choses mais tu vois tu ne peux pas toujours avoir des joueurs comme ça les Clippers je pense qu'il leur manquait un mec comme ça et Westbrook là pour le coup il va apporter en étant plus fort que Reggie Jackson il est encore capable balle en main de battre ses vis-à-vis d'aller vers le cercle de dunker il l'a fait aux Lakers je pense que là en étant plus revanchard et déterminé il peut vraiment le faire aux Clippers je pense qu'il va être très intéressant aussi quand il va jouer avec une seule des deux autres stars dans le sens où voilà là Tyron Luce a besoin de la flexibilité il peut à un moment se décider de reposer Kauaï Leonard et d'avoir Westbrook Paul George quand même duo qui marchait très bien pour le coup à O'Kesi donc voilà tout ça je trouve intéressant moi ce qui me fait peur et je vais passer la main là-dessus mais c'est les minutes j'ai peur en fait que Tyron Luce se sente obligé dans le money time de faire jouer Westbrook de par son statut peut-être que je me trompe peut-être que Tyron Luce n'aura rien à cirer et il va se dire non mais de toute façon je le mets sur le banc nous on ne paye pas 47 millions on s'en fout et si c'est le cas je pense que ça sera très bon pour les Clippers mais s'il se sent obligé de faire jouer Westbrook dans le money time je n'ai pas trop confiance sans le trio ensemble j'ai peur que Westbrook dans le money time ce ne soit vraiment pas la bonne solution vraiment pas le bon line-up je suis assez d'accord sur tout ça c'est à dire que je vois plus Westbrook dans un rôle de je n'ai pas envie de dire sixième homme parce qu'il y a tellement de mecs qui sortent du banc aux Clippers qu'effectivement tu l'as dit on ne sait pas si c'est le sixième mec mais en tout cas dans la seconde unit avec Eric Gordon qui shoot très bien qui a 38% sur ses deux premiers matchs avec des défenseurs compétents avec des shooters compétents avec un pivot qui est capable de faire du pick and roll avec lui sachant que Yves Chazoubatch ne peut pas être tout le temps sur le terrain l'arrivée de Cody Zeller a du sens là-dessus aussi pardon de Mason Plumlee je suis dans les frères Zeller les frères Plumlee je te comprends je comprends tout à fait mais ouais effectivement il y a beaucoup je trouve il y a beaucoup de comparaisons avec John Wall là-dessus mais c'est pas tout à fait le même joueur parce qu'il est quand même en meilleur état physiquement John Wall c'est abyssal en termes d'efficacité c'est pas du tout le même profil et je le vois très bien briller dans ses secondes units et notamment par son profil défensif qui a souvent été sous-exploité parce qu'il avait une énorme charge offensive et là maintenant qu'il aura moins de responsabilité là-dessus je le vois bien devenir enfin c'était déjà un bon défenseur pendant longtemps mais je le vois bien devenir un vrai bon défenseur dans la seconde unit des Clippers par contre effectivement je suis d'accord avec toi il faut pas qu'il finisse les matchs mais je pense pas qu'il le fera je pense qu'il y aura une gestion des égaux de la part de Tyron Lou notamment parce que aux Clippers ok il y a un problème de gestion des égaux mais il y a une règle qui a toujours été claire c'est que les patrons de l'équipe c'est Kawhi Leonard Paul George et derrière il y a tout le reste et que tous les autres passent après je pense Westbrook fait partie de ces gars qui vont passer après et du coup il aura pas de mal à le bencher dans le money time sachant que dans le money time quand t'as Kawhi Leonard et Paul George tu leur donnes le ballon et à Kawhi Leonard en particulier et Westbrook t'es pas censé l'avoir sur le terrain parce que je pense que ce serait le pire moyen de l'utiliser on sait qu'il est pas bon dans ce moment là il stretch pas le terrain il est pas capable de mettre ses tirs ouverts même à 3 points mettre ses tirs à 3 points même ouverts plutôt il met pas ses lancers alors qu'il en provoque pas mal donc en fait dans le money time c'est le dernier joueur à faire rentrer chez les Clippers et j'ai envie de penser qu'ils vont faire le choix rationnel de le bencher de faire attention de pas faire cette erreur qui semble évidente aujourd'hui de pas faire jouer Westbrook dans le money time là dessus je suis assez confiant et j'espère sincèrement que contrairement aux rumeurs qu'il va starter etc il va plutôt jouer son rôle de remplaçant et au pire s'il start qu'il start mais qu'il fasse pas tout qu'il soit pas tout le temps avec Paul George et Kawhi Leonard sur le terrain mais plus sans l'un sans l'autre sans les deux qu'il occupe les minutes de vide où il y a besoin de création etc mais pas qu'il le fasse jouer tout le temps tu le disais c'est pas un big three il faut pas voir ça comme ça c'est un une bonne signature sur le marché des buyouts parce que c'est un mec c'est une pièce aujourd'hui Westbrook c'est un mec quand tu payes au minimum il a un super rendement en fait Westbrook mais il faut le payer au minimum et il a le statut qui va avec peut-être pas le minimum mais qui va pas avec le statut de c'est plus une star aujourd'hui Westbrook oui mais c'est important c'est vrai que son salaire c'est important je pense que pour les Lakers tu pouvais c'était plus dur déjà de le renvoyer à la maison entre guillemets parce que voilà quand tu payes un mec 47 millions qui prend un tiers de ta masse salariale bah quelque part t'as l'obligation de trouver une manière de le faire jouer là effectivement les Clippers si ça marche pas ils peuvent toujours se dire bon bah tant pis on coupe court à l'expérience on le limite à un rôle très limité voilà j'ai assez confiance en Tyrone Lou je trouve que c'est un mec qui gère bien qui gère bien ses joueurs d'ailleurs les Clippers ça va beaucoup mieux dans la gestion des échos depuis que Doc Revers est parti je pense que c'est pas un hasard au passage et je pense que voilà il saura trouver les mots par contre je Westbrook ça reste un nom et voilà et des fois t'es tenté de faire jouer tes noms en fait c'est juste humain tu vois c'est on le voit à tout moment même les fans tu vois quand les gens parlent de Big 3 c'est quelque part parce qu'ils ont encore l'image de Westbrook qui reste un nom et voilà j'espère sincèrement que Tyrone Lou parce que dans un match de playoff serré genre t'es un game 5 d'une série qui est à 2-2 si Russell Westbrook il joue les 5 dernières minutes j'ai très peur pour les Clippers et c'est pas que Westbrook est pas intéressant ça reste un bon genre de basket mais comme tu l'as dit zéro spacing il a besoin de la balle mais la balle elle faut qu'elle soit dans les mains de Coahe Leonard et Paul George le problème c'est que même avec les Brown James en fait j'ai l'impression que les Clippers juste si les Clippers ils font jouer Westbrook en tant que vrai star je me dirais mais comment t'as pas vu ce qui s'est passé avant en fait t'as pas regardé si ça a pas marché avec les Brown James et Anthony Davis pourquoi ça marcherait ici tu vois il n'y a pas de raison que ça marche mieux donc ouais j'espère qu'ils ont retenu la leçon qu'ils ont une autre idée en tête je pense même s'ils font entre guillemets l'erreur de le faire jouer dans le starting five etc mine de rien ça se passera mieux qu'à Los Angeles enfin qu'au Lakers désolé j'ai du mal à concevoir qu'il y ait deux équipes de basket à Los Angeles mais oui ça se passera mieux parce que mine de rien le Brown a un énorme problème sur son tir à trois points en particulier cette saison avant il n'avait pas tant que ça mais cette saison c'est problématique le 5 des Lakers avait un problème à trois points de manière générale là mine de rien Paul George c'est 38% à trois points Kawhi Leonard c'est 38% à trois points ils ont un effectif de shooter autour ils peuvent jouer un peu small avec des shooters ça se passera mieux qu'au Lakers quoi qu'il arrive et quels que soient les choix du coach à mon avis maintenant je suis d'accord avec toi je pense que c'est plus facile enfin comment dire il vaut mieux le bencher et je pense que le précédent de John Wall là dessus est assez rassurant c'est que John Wall ils n'ont pas dit allez c'est un non c'est un ancien all-star un ancien franchise player on le garde coûte que coûte on fait fonctionner ça et malgré l'emballement des fans qui ont effectivement commencé à sortir les visuels où tu vois John Wall Paul George Kawhi Leonard côte à côte des Clippers ils l'ont benché ils l'ont cut quand ils ont vu que ça ne marchait pas enfin ils l'ont trade à Houston qui a eu le bonheur de le cut et c'était ça s'est passé comme ça et je pense que ça se repassera comme ça si Westbrook ça ne marche pas ils l'ont déjà fait ils vont le refaire je suis assez rassuré je m'inquiète pas en tout cas pour cette expérience je me dis que comme tu dis effectivement si ça ne marche pas ils couperont court à l'expérience et ils abandonneront le projet Westbrook c'est pas si grave en soi les Clippers n'ont pas besoin de Westbrook c'est vrai que la promesse de l'arrivée de Westbrook avec son talent rajoute peut-être un plus pour passer de contenders à favoris pour le titre alors c'est pas le surpapier ça ne change pas à ce point mais c'est peut-être ce qui leur permettra en fin de saison de s'activer davantage et un des éléments qui fera qu'ils seront meilleurs et mieux positionnés pour le titre ouais bah honnêtement ça leur donne une profondeur d'effectifs qui est déjà déjà très très pour moi c'était déjà l'équipe la plus stack de la NBA ils sont forcément avec la meilleure notamment parce que 3-4 qui sont monstrueux ouais c'est ça ils ont un nombre délié d'arrière il est polyvalent assez impressionnant donc effectivement ils ont quand même un roster où tu regardes le roster et tu te dis ça sent un peu le Portland Trailblazers en 2000 et je peux te dire que bon alors toi du coup tu n'étais pas né mais c'est une collection de stars bon il n'y avait peut-être pas un joueur du niveau de Kauai Rachid voilà c'était pas aussi fort que Kauai et Scotty Pippen étaient vieillissants mais voilà c'est des effectifs très profonds bon c'est pas toujours ce qui suffit mais c'est vrai que sur le papier les Clippers sont assez dingues quoi qu'il arrive que que soit leur adversaire en playoff ça c'est pas une équipe je pense que tu as envie d'affronter forcément et certainement pas au premier tour du coup Westbrook qui fait peut-être passer les Clippers dans la catégorie au-dessus pour le titre on va descendre d'un cran et au lieu de parler de titre on va parler de play-in pour commencer on va parler d'un autre meneur qui est en vrai galère cette saison donc Patrick Beverly bizarre aussi au Lakers aussi transféré puis coupé et là il se retrouve agent libre et les Bulls qui étaient sur le dossier Westbrook également le récupèrent donc Beverly un petit peu cette apparence de plan B pour les Bulls clairement mais bon ça reste un recrutement j'ai envie de dire au moins enfin oui intéressant au moins pour en discuter qu'est-ce que toi tu penses de cette signature-là est-ce que tu penses que c'est un vrai feat un vrai truc qui va changer la saison des Bulls ou est-ce que ça faut ? déjà c'est un mec de Chicago donc bon c'est plutôt cool je sais que ça fera plaisir à chat et qu'il aime bien le homecoming voilà après il y a un truc moi je trouve que Patrick le perverde pour moi c'est une arnaque mais ça tu dis souvent ça quand même ouais j'aime bien lui mettre des petits taquets je sais pas il m'agace mais c'est un mec a priori combatif et s'il y a bien un truc qui manque aux Bulls c'est de la combativité c'est une équipe tellement soft c'est une des équipes les plus soft de la ligue franchement on dirait un boomer ouais non mais honnêtement les Bulls tu vois pour être aussi irrégulier c'est une équipe qui mériterait d'être mieux classée mais ils sont terriblement irréguliers parce qu'ils ont pas d'âme ils ont pas d'identité s'il arrive à leur donner ça même si je pense que ça marche jamais sur long terme Patrick Beverley d'ailleurs ça se voit il reste jamais très longtemps quelque part mais si pendant 3-4 mois il arrive à leur donner un petit coup de boost ben voilà peut-être qu'il pourra célébrer une autre qualification via le play-in ça va être une autre raison de célébrer dans les tribunes après je sais pas ce que toi t'en penses mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise affaire c'est ça c'est qu'on l'a beaucoup comment dire peut-être surévalué un petit peu déjà Wals et on l'a beaucoup apprécié Wals parce qu'il apportait une énergie un truc beaucoup de gens vannés pour cette célébration du play-in en vrai je pense que c'est ce dont les boules ont besoin un petit peu d'excitation parce que ok c'est pas sexy de se dire on va faire le play-in on va peut-être arriver en play-off waouh la dinguerie jouer les play-offs quand t'as Desmar de Rosane Zach Lavin Nikola Vucevic et compagnie normalement ça devrait être la base mais en l'occurrence ils sont pas du tout là ils sont 11ème de l'Est avec un bilan de 26-33 donc c'est triste voilà c'est compliqué quoi donc il faut un petit peu relancer la machine il faut quelqu'un peut-être un leader vocal Patrick Beverly je suis d'accord avec toi je pense que c'est un peu une arnaque pourtant tu sais que j'ai l'habitude d'être plutôt sympa avec les gars mais pour le coup je suis assez d'accord c'est plutôt une arnaque et cette saison il a perdu son impact défensif c'est un joueur qui était all defensive avant mais il vieillit comme tout le monde et c'est un mec pareil c'est un shooter à 40% au tir à peine 35% à 3 points il a fini par trouver le rythme avec les Lakers au bout d'un moment et en début de saison c'était catastrophique et donc quand un joueur qui perd en impact défensivement qui est très moyen offensivement c'est pas un créateur non plus c'est pas un meneur gestionnaire le mec est essentiellement en fait un mec qui parle et qui crie sur le terrain c'est exactement ça c'est ma vision de Patrick Beverly un mec qui parle mais c'est son taf un petit peu maintenant et n'empêche que je pense que pour les Bulls mieux vaut avoir Patrick Beverly que rien du tout dans l'absolu mais je sais pas mais je pense pas que ça changera la saison des Bulls drastiquement pour autant c'est une bonne signature ça leur correspond bien c'est ce dont ils ont besoin ils se donnent une chance quelque part de raccrocher le play-in aussi avec cette signature là mais je pense pas que ça les sauvera c'est quoi ton avis là-dessus ? je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vraiment pareil je pense que mais il existe un scénario où il les aide à atteindre le play-off comme tu l'as dit au final il existe un scénario où il les révolutionne un peu où il les booste un peu où voilà il crie de toute façon ils ont pas forcément besoin qu'il crée vu qu'il y a Zach Lavigne et Demard et Rosanne où il met quelques trois points il défend un peu il crée une âme dans le vestiaire et cette équipe arrive à se qualifier de toute façon elle a plus réjoui à partir du moment où Chicago a décidé de pas casser son effectif maintenant le but c'est d'accrocher le play-off leur pic il va revenir à Orlando donc autant essayer d'aller vraiment se qualifier pour les play-offs et si ce scénario je veux dire si jamais ça se fait avec Beverly ça aurait été très bien maintenant je pense effectivement que c'est finalement très à la marge de son arrivée ça ne règlera pas les problèmes profonds de Chicago mais bon voilà c'est sur le marché des play-offs c'est toujours ça de prix c'est Valet mieux lui que John Wall ils sont un peu obligés de faire quelque chose pour essayer de relancer un peu leur saison j'aimerais parler d'une dernière signature on va passer malheureusement les signatures de Reggie Jackson au Nuggets qui est c'est très bien c'est très très bien même Danny Green au Cavalier c'est un move que j'aime bien Terence Ross au Sun c'est très cool etc on va parler d'un mec un peu plus big une signature un peu plus intéressante Kevin Love qui part en direction du Heat en l'occurrence je sais pas toi mais moi ça m'a un peu surpris déjà de voir Kevin Love pareil c'est un petit peu toujours ce truc de l'image qu'on se construit des joueurs qui ont gagné un moment reste un peu figé c'est à dire que Westbrook dans ma tête reste encore en partie le MVP 2017 et un franchise player Kevin Love reste encore dans ma tête un champion en 2016 et un mec qui a vraiment genre les épaules d'une équipe contender qui a la place en NBA de jouer un vrai rôle dans une grosse équipe etc donc là le work cut ça m'a fait un peu bizarre en revanche le choix de partir au Heat je le trouve très très cohérent c'est assez cool ils peuvent lui proposer un vrai rôle un vrai salaire enfin dans la mesure du possible et pour le Heat c'est aussi son sens quelle analyse tu portes toi sur cette signature là alors je sais pas si j'étais surpris de le work cut parce que de toute façon quelque part il a poussé pour avoir son buyout par contre on l'a vu effectivement mais c'est vrai que ce que je voulais dire au delà de ça il y a eu les rumeurs mais c'est plus dans le sens où c'est comme tu clines les yeux entre 2016 et maintenant et tu réalises que là Kevin Love il s'est fait buyout quoi ouais ouais c'est vrai après ce que je trouve dommage pour le coup c'est que il incarnait tellement Cleveland pendant un moment et pendant des années il y a eu des rumeurs de trade depuis qu'il est arrivé depuis le début Kevin Love il était dans les rumeurs de trade il a réussi à rester 9 ans il est devenu une figure il aura son maillot retiré à Cleveland et c'est entièrement mérité ils l'ont annoncé ouais il est devenu une figure des Cavaliers et je trouve ça juste dommage entre guillemets qu'il n'ait pas pu avoir sa chance de rejouer les playoffs avec Cleveland Cleveland va enfin retrouver les playoffs et malheureusement il ne sera pas dans l'effectif et en plus pour les Cavs il va rejoindre un concurrent direct peut-être une équipe qui est potentiellement adversaire au premier tour même si pour l'instant Miami est 7ème mais Miami peut très bien doubler New York et Brooklyn et se retrouver 5ème et théoriquement jouer les Cavs au premier tour je pense que Kevin Love serait déterminé à faire une bonne série je pense que après comme toi je suis d'accord c'est une très belle recrute pour Miami il faut voir où il en est physiquement c'est ça avec Kevin Love c'est est-ce qu'il a vraiment encore du jus est-ce qu'il a encore des jambes ou est-ce qu'il est cuit je pense que c'est pour ça aussi que les Cavs ont sorti de la rotation c'est parce que pendant un moment il était cuit mais si physiquement il se remet et Miami généralement sait remettre sur pied les joueurs comme ça on l'a vu avec la dépôt c'est une très belle recrue pour le banc ça donne Miami à la dégaine de l'équipe pour la gratter que tu vois pas venir que tu te dis ouais ils sont moins forts ils sont moins forts que l'an passé ils ont pas vraiment ce qu'il faut pour aller au bout et c'est vrai ils ont pas ce qu'il faut pour aller au bout mais tu peux être une équipe bien piégeuse au premier tour des playoffs j'ai l'impression qu'ils avaient déjà un peu cette énergie d'outsider en 2020 quand ils ont fait les finales NBA et à partir de là ils ont commencé ils ont eu une côte et c'est redescendu les attentes se sont tempérées etc et là du coup c'est un peu tout le temps les outsiders quelque part maintenant je trouve que ils ont eu beaucoup de problèmes de blessures il y a eu des problèmes dans l'effectif ça a été compliqué la saison est pas simple pour eux et je pense que leur bilan de saison régulière n'est pas vraiment un indicateur très fiable en fait du niveau de cette équipe et Kevin Love ça m'intrigue de le retrouver là-bas parce que c'est vrai que physiquement on peut se poser la question cette saison c'est un peu plus compliqué qu'avant il joue plus que 20 minutes par match et sur ces 20 minutes il n'était pas toujours d'une activité mémorable mais ça reste un mec qui met 8,5 points et 6,8 rebonds sur son rôle assez minime et la saison dernière ce qui me rend un petit peu optimiste c'est que mine de rien il a fini 2ème du vote pour le titre de 6ème homme de l'année qui d'ailleurs a fini par être Tyler Hero qui rejoint maintenant OIT et il l'a fait en étant à 40% à 3 points quasiment 39,2% et ça c'est un truc qui j'ai envie de dire change rarement chez un joueur du calibre de Kevin Love peut-être que physiquement il est plus apte à être le joueur qu'il était en 2021 2022 et qui était potentiellement en 6ème de l'année mais ça reste un shooter intéressant un mec qui a eu l'habitude de jouer des objectifs compétitifs de s'adapter à un nouveau rôle on rappelle qu'il est passé de Star Wars à 3ème coup à Cleveland donc en fait il a une expérience intéressante et il apporte quelque chose presque comment dire sur le plan identité au hit il apporte quelque chose dans le jeu etc donc j'ai l'impression qu'il y a tout à gagner rien à perdre à signer Kevin Love pour le hit et il n'y a rien à perdre pour Kevin Love de signer au hit aussi c'est peut-être la meilleure signature du marché des Biot du coup alors Westbrook ça dépendra de comment ça se passe mais pour le coup je suis entièrement d'accord avec toi et tu vois je parlais des stars leur capacité à changer de rôle lui exactement tu vois et ça prolonge sa carrière Kevin Love après Miami je sais qu'il va trouver un contrat sauf si vraiment ses jambes il n'y a plus rien plus aucun jeu dedans normalement il va trouver un contrat ouais t'as très bien dit de toute façon aujourd'hui il va jouer 20 minutes mais en sortie de banc comme t'as dit il va mettre des 3 points à des jeux fermés il en mettra encore dans 15 ans des 3 points Kevin Love dans 20 ans tu vois c'est un mec qui va shooter et ils n'ont pas énormément de shooters sur ce poste là sur le poste 4 donc je trouve que c'est une très bonne il y a moyen de vraiment en faire des 5 intéressants autour de lui il a son sens du rebond son sens de la passe il est expérimenté oui il va prendre des vents en défense mais bon il va compenser autrement je pense que sur 20 minutes ça peut vraiment être une recrue très intéressante pour Miami qui au complet petit à petit à un effectif de plus en plus profond assez revanchard il y a moyen de faire vraiment une équipe sympa il y a une rotation qui se dessine qui je trouve de plus en plus intéressante à Miami ça va être solide et puis ils ont l'expérience qu'il faut ils ont déjà été fait des choses en play-off ils sortent des finales de conférence on a tendance à oublier qu'ils étaient en finale de conférence l'année dernière mais ils en sortent tout juste donc quelque part il y a quand même ok la saison régulière n'est pas top pour l'instant ils passent par la case play-in mais ça reste une équipe vraiment dangereuse sur le papier qui a de l'expérience qui a une vraie rotation qui a une star avec Jimmy Butler et Bam Adebayo c'est quand même un mec qu'il faut respecter Eric Spolstra c'est quelqu'un qui devrait être coach de l'année déjà mais qui n'a jamais été honoré par ce trophée là donc il y a quelque chose à Miami pour clôturer un peu le podcast j'ai envie de te poser une question qui va te faire plaisir j'ai envie de dire on a parlé de buy-out et de gars qui ont trouvé un contrat il faut qu'on parle des gars qui n'ont pas trouvé un contrat donc parmi eux il y a Serge Ibaka mais on ne se fait pas trop d'idées parce que Serge Ibaka commence vraiment à vieillir n'a plus vraiment de rôle conséquent etc il n'y a pas de rumeur donc il y a très peu de chance qu'il trouve une place dans une équipe le joueur dont j'ai envie de parler et je pense que tu vois où je veux en venir c'est John Wall John Wall s'est fait quête par les Rockettes il a fait une très mauvaise première partie de saison avec les Clippers est-ce que tu penses que pour John Wall c'est la fin de carrière ? oui franchement oui je pense je pense que alors c'est à jamais un joueur que j'ai aimé mais ça ne me fait pas plaisir de dire ça parce que ça reste quand même un mec qui a été très fort et c'est toujours un peu triste de voir un gars aussi fort qui termine sa carrière comme ça mais je pense vraiment je ne vois pas qu'il va le signer en fait je ne vois pas qu'il va le signer il n'intéressera jamais une équipe en reconstruction surtout après ce qu'il a sorti à Houston oui c'est ça exactement il n'est plus assez fort pour faire la différence dans une équipe du milieu de tableau c'est à dire qu'une équipe comme Chicago elle ne peut plus se dire ah on va prendre John Wall et il va nous apporter quelque chose et je pense que les favoris au titre ils n'ont rien à carrer de John Wall ils ne le voient plus non plus donc je pense vraiment que c'est fini et s'il veut encore jouer au basket ce sera sans doute un autre championnat je pense je ne sais pas si toi tu es du même avis mais c'est un peu triste parce que je trouve que ça situe bien un joueur de son calibre qui était un des meilleurs meneurs de la ligue à une époque 40,8% au tir 30,3% à 3 points c'est un mec qui a clairement perdu de sa superbe il faut se dire qu'il y a une période John Wall on en parlait comme on se posait la question de qui était le meilleur meneur de la conférence Est entre lui et Kyrie Irving et maintenant John Wall c'est ce mec qui est là qui est dispo mais donc personne ne veut et je suis je commence à en arriver aussi à la conclusion qu'il ne va pas trouver de contrat parce que l'NBA en fait déjà a évolué pendant qu'il était absent l'NBA change de plus en plus vite lui il a été absent pendant une période cruciale où le jeu a continué de changer et aujourd'hui prendre un meneur comme John Wall qui ne shoot pas 3 points c'est devenu un jeu très dangereux alors quand c'est Russell Westbrook qui a un passif de MVP qui a un passif de joueur en triple double c'est un très bon rebondeur pour un meneur athlétiquement il est encore au-dessus de John Wall et puis défensivement même si Westbrook il a des moments où il perd un petit peu le fil et il n'arrive plus à suivre John Wall il ne suit juste jamais donc j'ai envie de dire quand t'alignes tout ça c'est terrible mais John Wall c'était un bon créateur un excellent joueur en pénétration quand tu te blesses avec ce style de jeu là comme c'est blessé John Wall difficile d'espérer te relancer aussi bien donc pour John Wall ça va être direction Taïwan comme Dwight Howard ou Jungle Sharks ou quelque chose comme ça je ne vois pas non plus aller en Europe je commence à croire qu'il a à peine le niveau pour jouer dans une vraie équipe européenne parce que je ne sais pas si c'est une question de niveau de jeu ou aussi plus complète d'attitude et des séchances physiques parce que tu vois tu donnes ces stats tu as par exemple 10 points au final il y a des meneurs remplaçants à 10 points qui sont très bien considérés mais dans l'attitude ils vont être autrement dans l'efficacité ce que tu as bien mis en avant dans l'efficacité c'est complètement autre chose dans le profil il n'a plus de jambes en fait il n'a plus de jambes et est-ce qu'il est prêt à jouer des rôles mineurs c'est dur et en fait le pire ce qui est ironique c'est que tu vois des fois même s'il était prêt à jouer des rôles mineurs j'ai l'impression qu'il y a des franchises qui n'arrivent pas à actualiser tu vois tu parlais tout à l'heure tu vois toujours ce mec comme Warris Brox c'est l'ancien MVP tu vois par exemple des Marcus Cousins je trouve qu'il a très bien montré qu'il était capable de jouer des rôles mineurs et même de ne pas être un cancer d'être un mec intéressant dans un vestiaire c'est pas seulement de ne pas être un cancer d'être un mec intéressant et malgré ça Cousins il a du mal à trouver des places en NBA si Cousins il ne trouve pas sa place en NBA je ne vois pas comment John Wall il va la trouver je suis assez d'accord avec ça et puis même Serge Ibaka typiquement que j'ai cité qui est un peu cramé c'est un mec qui a toujours accepté de faire le sale boulot pour les équipes dans lesquelles il jouait John Wall il n'a jamais trouvé ça et tant par là c'est intéressant je vais revenir là dessus rapidement on peut imaginer des fois des vétérans s'engager avec des équipes en reconstruction histoire d'avoir un mentor de l'expérience un mec qui apporte une présence dans le vestiaire ne serait-ce que pour ça certaines équipes pourraient le signer mais quand il est passé au Rockets qu'est-ce qu'a fait John Wall c'est parti en critique de Kevin Porter Jr et Jalen Green leur disant qu'il ne pourrait jamais refaire ce qu'il faisait il critique le 5 majeur je ne sais plus qui a sorti qui c'était il a dit Jason Tate non c'était non c'était quelqu'un d'autre c'était un mec qui joue dans le championnat français maintenant en plus je crois et il citait le 5 majeur et il disait et il disait comment dire ouais à une période il faut se dire on avait genre le 5 majeur avec ces 4 mecs là et un mec qui s'appelait genre comme ça j'ai oublié son blase c'est un mec qui passait par les Sixers etc c'est dommage que je l'ai oublié et le mec je me souviens avait RT en disant mec je croyais qu'on était potes mais c'est terrible parce qu'on en arrive à ce stade effectivement où John Wall dans le terrain sur le terrain est plus très intéressant et dans le vestiaire c'est limite encore pire parce qu'il critique les joueurs il critique le projet il met de mauvaise ambiance etc ça devient extrêmement compliqué avec un joueur comme ça donc il nous aide vraiment pas à lui trouver une place en NBA j'ai envie de dire donc pour John Wall ça pourrait bien être la fin de carrière où en tout cas on peut là pour l'instant on se dirige vraiment vers la fin de saison sur le canapé et il regardera les Clippers jouer les playoffs avec Russell Westbrook plutôt qu'avec lui oui je pense qu'il y a fort moyen ça part là dessus une place de consultant une place de consultant qui l'attend j'attends de voir j'attends voir ce que ça donne en consultant il y en a qui peuvent il y en a qui peuvent moins je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le profil des médias je ne suis pas sûr non plus mais du coup on va on va s'arrêter là mais si vous voulez plus d'informations sur le marché des buyouts les dernières signatures évidemment on continue de traiter toute l'actu sur basketsession.com toujours les news made in Antoine Pimel et du coup Benjamin Moubech sur ces signatures là ces petits moves etc aussi je vous rappelle que le MOOC numéro 11 spécial Michael Jordan est dispo en précommande sur le site également basketsession.com donc n'hésitez pas à aller check un petit peu ça allez vous informer et puis éventuellement voilà vous procurez ce magnifique numéro je ne sais pas comment t'es au fesset d'habitude mais je ne sais pas non plus comment il conclut d'habitude par contre c'est juste un petit point il n'y aura pas de late session avec ta voix c'est compliqué parce que comme vous pouvez le voir là j'ai tout donné sur le podcast je pense qu'on va faire juste une pause d'une semaine le temps de se remettre et on revient avec toi aussi je pense Majala avec Echaï mardi prochain juste voilà pas ce soir mais la semaine prochaine promis on reviendra pour parler de basket on a un peu le big three maintenant Shai c'est Paul George je suis K.O. et Leonard et puis t'es Russell Westbrook je suis Russell Westbrook je le sentais bien ça me va écoute je viendrai balancer des briques à l'année prochaine merci à tous pour votre écoute et puis c'était pas à vous laisser un commentaire sur Apple Podcast Spotify laisser un like sur Youtube vous abonner etc puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec le retour de Théophile normalement si tout se passe bien merci encore ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz